Allez, on passe à la Model 3 Standard Range Plus qui a été testée au mois de mai 2020, après le confinement. Et voilà, on hâte de voir les résultats, du coup c'est parti, on commence avec l'autoroute. Alors ils ont fait 109 km comme d'habitude, et la conso a été estimée à 21,8 kWh à 130 km heure, autonomie estimée de 227 km. Donc avec cette Model 3 Standard Range Plus qui a une batterie de capacité utile de 49,6 kWh, donc elle a un peu moins de capacité de batterie que la Leaf 2 i+, elle a un poil moins d'autonomie aussi sur autoroute, mais globalement elle est un peu plus efficiente, elle consomme un peu moins quoi. Allez, on passe à la route, hop, alors ils sont partis qu'avec 50% de batterie seulement, ils sont arrivés avec 13%, ils ont parcouru 140 km et avec une conso de 13,1 kWh au 100. Donc c'est plutôt sobre comme conso, autonomie estimée dans ces conditions à 378 km, on rappelle que le WLTP pour cette voiture est de 409, donc on n'est pas très loin. Donc après leur trajet, ils ont rechargé aux superchargeurs, évidemment, c'est l'avantage des Tesla, elles peuvent se brancher sur les superchargeurs, ça c'est clairement un avantage indéniable de cette marque. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les voitures sont si chères, ça en plus du fait qu'elles soient mises à jour régulièrement par internet et qu'elles soient puissantes. Voilà, les trois points qui font que ces voitures soient chères. Donc voilà, la Model 3 qui s'invite dans ce tableau, avec des très bons résultats, finalement, c'est la deuxième voiture la plus efficiente au niveau conso, tout simplement. Juste devant le Kona, un peu mieux que le Kona, pour le coup, mais bon, le Kona qui a fait un très bon résultat aussi. Et la Model 3 plus aérodynamique, qui consomme un peu moins. La première, pour l'instant, reste toujours la E-Up, la fameuse E-Up. Je ne sais pas comment elle est arrivée à être première, quand même, parce qu'elle n'a pas non plus une aéro super travaillée, la E-Up. Donc à 130 km heure, ça m'étonne un peu, mais elle ne consomme pas tant que ça. Bon, c'est étonnant, c'est étonnant. Je ne sais pas, Volkswagen, comment ils ont fait, mais c'est surprenant, cette E-Up, au niveau conso, qui se démarque des autres. Surtout, je pense qu'elle est légère par rapport aux autres. C'est peut-être grâce à ça aussi qu'elle est moins gourmande en consommation, même si, évidemment, sur autoroute à 130 km heure, le poids, ça s'annule un peu, finalement. On ressent plus le poids en ville, pour le coup, et un peu sur les routes aussi, mais pas trop non plus. Voilà, donc, la Model 3, standard range plus, estimation à 130 km heure d'autonomie, 227 km. Bon, vous me direz, on s'en fout un peu, parce qu'il y a les super chargeurs, donc, même si les voitures faisaient que 180 ou 200 km sur autoroute, honnêtement, c'est pas très très grave, parce qu'au final, vu la qualité des super chargeurs, c'est pas une tare, quoi. Donc, sur route, 378 km, 31 km de moins que WTP, c'est l'une des meilleures voitures, niveau efficience, clairement. Et voilà, on n'est pas surpris des résultats, de toute façon, on s'attendait tous à une conso digne de ce nom. Très très bonne efficience, de la Model 3, standard range plus, et de la longue range aussi, qui consomme un poil plus, mais pas beaucoup plus. Donc, voilà, ça nous fait pas mal de modèles testés déjà. Ça fait 9 tests, et 8 modèles différents testés. Donc, l'Argus, c'est bien, bon boulot de l'Argus, qui continue comme ça, avec d'autres véhicules, j'espère, qui seront testés cet été. Je vous laisse réagir, ciao, ciao. C'est parti.